bonjour à tous j'espère que vous allez bien c'est nathan et luca et on se retrouve aujourd'hui dans un lieu très spécial un lieu qui nous tient à coeur nous tient vraiment à coeur dans la nouvelle collection du prince pourquoi je dis n'a une nouvelle parce qu'avant elle était située à fond vieille là elle est en plein port de monaco à deux pas du circuit de fabula donc sans plus attendre on est parti et on part avec nous let's go bon bonjour Nathan bonjour Lucas bon les amis on est à la collection du prince avec Valérie Chosier donc la directrice de la collection bienvenue qui va nous expliquer un petit peu comment ça s'est fait voilà alors ici effectivement vous allez voir il y a deux étages en bas on va commencer enfin vous allez commencer avec les voitures anciennes de la collection avec les voitures qui ont en fait servi dans les cortèges officiels tout au long avec le souverain avec le prince Lévié 3 qui a commencé la collection et au dessus vous verrez il y a toutes les voitures sportives avec les F1 et les voitures de rallye vous verrez aussi que la scénographie comme les voitures sont des voitures statiques elles ne bougent pas le scénographe a fait en sorte que tout au long du parcours on a l'impression une impression de dynamisme et de vitesse avec vous verrez avec les voitures qui sont au mur qui donne une impression de vitesse et puis on regardera aussi au plafond avec ces lignes courbes on a l'impression d'être sur le tracé d'un grand prix avec ça vous plonge dans l'action exactement ça vous plonge dans le circuit de Monaco qui est juste autour de nous pour le coup exactement il est autour de nous et au dessus vous verrez avec les lumières à côté de l'automobile club d'ailleurs pas très loin d'automobile club donc c'est carrément cohérent un peu plus extensé et puis c'est plus moderne vous allez voir il ya des tables digitales parce que du coup les les personnes même si elles n'aiment pas forcément les voitures elles peuvent aller regarder dans les tables digitales il ya beaucoup de vidéos et de photos où on rentre carrément dans l'intimité de la famille princière il ya beaucoup de personnes qui aiment ça se plonger on a l'impression qu'on est au sein de la souveraineté et de Monaco se cultiver aussi c'est ça voilà exactement donc ben je vous laisse on est parti merci beaucoup on s'est fait comme chez vous et ben avec plaisir allez les amis c'est parti merci c'est parti on embarque allez donc là ce qui est vraiment bien c'est qu'on ait une architecture qui est moderne et ça fait un bon contraste avec des véhicules en sorte d'attendre oui et ce qui est cool c'est qu'on commence déjà avec des monographes des formules 1 accrochés au mur comme elle a pu le dire précédemment avec voilà ce petit mur qui est comme un circuit en fait tout simplement pour nous inciter à partir dans la collection du prince alors que ça nous plonge vraiment directement on est parti on a combien de mètres carrés aussi l'attend on a plus de 3000 mètres carrés 3500 et une bonne centaine de véhicules voilà donc ça c'est top donc c'est la collection du prince voilà qui s'est fait sur des dizaines et des dizaines d'années ça a commencé en 1950 1950 voilà et c'est une collection qui est vraiment fait de coup de coeur voilà c'est le prince prince regné 3 qui a commencé du coup en 1950 voilà en 93 il n'y avait plus trop de place dans le palais donc il s'est dit pourquoi pas l'exposer au public dans un endroit plus gros le garage était un peu trop petit en temps vous allez vendre le nombre de voitures vous allez comprendre et c'est que des achats coup de coeur le prince c'est ça a acheté toutes ses voitures soit parce qu'on lui a offert soit parce qu'il a aimé ses voitures c'est pas du tout prévu pour un musée ou quoi que ce soit c'est sa collection qui était du coup a fondé avant et depuis juillet 2022 elle est ici comme on l'a dit à côté l'automobile club sur le tracé de formula c'est plus logique c'est mieux situé en tout cas allez on va vous faire une petite visite un petit dit touristique comme ça on commence avec quoi là c'est une voiture voilà il ya les petites écritures en dessous qui faisait 220 kg qui allait à 70 km heure comme ça alors est ce que vous seriez confiant d'aller à 70 km heure dans une voiture comme ça c'est là où je vois l'évolution du monde de l'automobile c'est incroyable et ça c'est une voiture de 1913 donc avant la guerre avant la guerre avant la première guerre mondiale de 1914 ce que j'aime beaucoup dans cette collection c'est comme tu l'as dit j'ai pu t'en suivre on part des anciennes nouvelles ça nous plonge vraiment comme dans une frise chronologique en fait c'est ça on est beaucoup plus s'embarquer dans l'ancienne collection c'était l'inverse c'était un peu d'abord les nouvelles les formules 1 et après les anciennes là ils ont mieux reconstitué l'histoire après on va pas pouvoir vous le montrer mais derrière il ya l'atelier voilà on n'a pas le droit de filmer il ya l'atelier quand il est à la collection vous avez le droit de pas de venir il ya deux petites fenêtres on peut regarder aussi de l'atelier c'est toujours intéressant je trouve naturellement quelques voitures sympa aussi mais pour les photos pas de photos pas de vidéos voilà alors là qu'est ce qu'on a à l'attendre qui est bien la collection donc dans la nouvelle collection c'est ça on a des écrans en fait digitaux comme ça on peut ils sont actifs on peut simplement swiper on va vous mettre un joli plan et en fait vous avez presque toutes les voitures ou si ce n'est toutes les voitures de la collection voilà il ya marqué 69 véhicules je crois qu'il n'y a pas toutes les voitures de 65 à 2013 1865 jusqu'à 2013 la collection de voitures quand même d'ailleurs c'est même jusqu'à 2020 puisqu'elle a la formule 1 de charles leclerc à l'écran on l'aura vous verrez à la fin de la vidéo voilà donc du coup voilà et qu'est ce qu'on peut faire sur cet écran de cet écran ce qui est bien c'est que du coup par exemple là je vais prendre un exemple on va cliquer sur une alpine qu'on va voir un peu plus tard une à 110 on a les photos de la voiture on a une fiche technique pour se cultiver la fiche technique et si on veut on a l'appel le plein écran on a même des petits détails des fois voilà des petites anecdotes sur l'histoire là on peut regarder d'autres photos voilà c'est vraiment intéressant chose encore une fois nouvelle de cette collection pouvoir se cultiver autre que regarder juste les voitures et à propos de culture on a aussi devant chaque véhicule les petites plaquettes avec bien évidemment le nom l'année et les principales caractéristiques moteur transmission puissance et je pense que c'est la chose qui va le plus choqué entre guillemets c'est vraiment l'évolution de tout ce qui est performance le poids des voitures qui a énormément augmenté la vitesse maximale également et puis le pouvoir sur cette voiture voilà on est à 345 kg bon après on est d'accord que le clio maintenant c'est quatre fois plus gros c'est ça mais quand même c'est une voiture très légère qui allait à 60 km voilà et que le matin tu es confiant d'ailleurs on voit la manivelle à l'avant pour démarrer les moteurs à l'époque il ya plus ça maintenant vous doutez bien que ce serait un peu compliqué c'est intéressant pour l'évolution ensuite qu'est ce qu'on a en face on a une voiture avec une hélice les yachts hélico voilà c'est un petit cylindre à plat voilà et c'est en fait un moteur d'avion avec une hélice qui était utilisé alors je pense que quand tu es au volant derrière déjà tu dois pas être en confiance et puis je pense que tu te prends quand même pas mal de devant aussi ouais c'est un richard même on note à 110 km heure en 1920 avec ça vous alliez à 110 km heure bref que dire là on a une motocyclette un beurre de 1903 c'est assez connu quand même maintenant tu connaissais ce mot c'est que j'aime bien les motos mais je connaissais pas eh ben tu vois ici tu t'instruis et c'est le prince albert premier il achetait en 1903 quand même donc quand elle est sortie en fait pour les amis on va pas passer trop de temps non plus sur toutes les voitures le but c'est aussi de vous donner envie de venir la découvrir exactement il ya aussi des voitures qui viennent de temps en temps pour des expositions ou que le prince rachète voilà le but c'est pas de montrer toutes les voitures on va vous montrer un peu les zones qui a là il ya des calèches juste à droite c'est que ça j'aime beaucoup 1865 les années et on voit encore les manivelles quand quand on est passé sur des moteurs thermiques on voit des manivelles à chaque fois on note des canapés c'est vraiment des canapés posé sur une voiture c'est déposé dessus voilà il ya des côtés c'est vraiment les ancêtres de l'automobile comme il a écrit là là on est vraiment au tout début ça qui est bien c'est qu'il ya des frises avec vraiment l'histoire écrite pour vraiment vous cultiver quand vous venez ici et on peut voir qu'avant il y avait vraiment un souci du détail pour les passagers mais un peu moins pour les conducteurs qui était encore là c'est couvert pour le conducteur on rentra plus loin que c'est pas couvert il ya quand même un tapis un petit marché de luxe voilà ça c'était vraiment très luxueux à l'époque c'était réservé aux vraiment aux élites aux chefs d'état au roi et c'est vraiment pas des voitures que tout le monde avait faut dire qu'à l'époque les gens n'avaient pas autant d'argent enfin tant d'argent maintenant je veux dire presque tout le monde a une voiture mais à l'époque c'était pas donné que tout le monde ait une voiture ça c'est clairement vous allez voir qu'on va pas faire le détail mais petit à petit vous allez voir que les voitures évoluent déjà on est passé de calèche etc à des voitures motorisées un peu autour de nous par exemple celle ci ils sont beaucoup plus modernes déjà pendant que j'étais en train de parler il ya ça là qui m'a bien avancé là on est dans des voitures quand même plus modernes alors si vous entendez un peu de bruit c'est normal parce que en fait dans la collection il ya des écrans interactifs il ya de l'audio pour nous plonger encore plus dans le thème voilà c'est un vrai plus pas le vraiment le souci du détail c'est souvent sur la voiture par exemple là on aura la voiture du mariage prince il ya vraiment la vidéo du mariage voilà avec la voiture en dessous c'est vraiment très très bien pensé je trouve comme l'a dit valérie précédemment les voitures ne bougent pas donc il faut dynamiser ça fait ça à travers de l'audio des écritures et aussi avec ces jeux de lumière au dessus qui donne vraiment une envie d'aller un peu plus loin dans l'histoire de la collection ils ont modernisé le sol le décor ça fait un bon contraste entre l'ancien et l'architecture bon luca du coup là on est devant une pièce d'histoire quand même qu'est-ce que c'est dj police ouais donc le prince il est rentré dans monaco avec en 1942 c'est un véhicule qui est militaire quand même ouais tu vois une amélioration de poids avant on était sur du 350 kg les premiers véhicules de la collection ouais là on est sur du 1 tonne min 50 kg ouais voilà d'une joie 60 chevaux d'accord ouais c'est quelques petites pièces là je ne sais pas du tout à quoi ils servent c'est assez rare d'en voir tu sais ce que c'est très 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 cool qu'on en ait dans cette collection rapport pour m'expliquer l'existence en fait ça s'appelle des vases de voitures d'accord le but c'était quoi c'était qu'entre 1915 et 1940 quand vous vouliez avoir une voiture différente des autres vous achetez des vases comme ça et vous mettiez sur la calandre de la voiture le but c'était vraiment de se différencier tout simplement d'accord et c'est souvent malheureusement très fragile donc quand vous aviez un accident bas c'était cassé avec après à côté on a aussi des coffrets de parfum voilà qui était vendu avec les voitures enfin c'était compris avec la voiture à l'époque il y aura pu ça maintenant et c'était pour madame quand elle était avec monsieur au volant de sa rose etc elle avait des petits coffrets de parfum pour se parfumer avant d'arriver voilà là où il devait aller tout simplement pour revenir sur ça c'est un peu comme maintenant quand tu change des gens ce que tu c'est ça c'est ça comme quand tu rajoutes des options chez ferrari tu change la couleur etc parce qu'il faut dire que ça s'avérait plus coûteux quand même ça s'avérait plus c'est clair et ok peut regarder un peu plus en détail voilà c'est vraiment fait à la main c'est vraiment magnifique c'est embelli la voiture et ça a rapport du luxe c'est un détail je ne serai jamais dans une voiture maintenant voilà on poursuit on poursuit les apparties voilà donc là on est une chrysler impérial c'est juste magnifique c'est très imposant comme voiture seulement les grosses voitures ouais de l'époque pour voiture diplomatique voiture diplomatique 2 tonnes de cette voiture là on a des anciennes rolls royce voilà beaucoup d'anciennes il ya des jaguars ici mais à partir de là c'est des rolls royce il ya vraiment une évolution entre les rolls maintenant et les rolls anciennes en fait les rolls maintenant elle conserve quand même des traits un peu anciens je sais pas si tu es d'accord avec moi une gosse tout ça il ya quand même des traits anciens mais il ya quand même une belle évolution tu noteras qu'à monaco on voit des fantômes 7 et des fantômes 8 plus hausse aux nos têtes deux étages au dessus il ya la rue il ya peut-être une fantôme 8 qui est en train de passer si on a une fantôme 1 les premières fantômes regardez la taille de la calme du spirit of ecstasy ça c'est incroyable il ya une belle évolution qui est le même depuis des années et des années c'est ça celle ci pardon est sorti en 1927 maintenant il peut se ranger oui voilà c'est un bouchon de radiateur c'est important de le noter on voit les rétroviseurs sur les pneus tu fais comment si tu enlèves des pneus et bah écoute tu mettais l'ancien pneu après il ya déjà le petit rétro mais bon voilà et comme on disait tout à l'heure les voitures avant il y avait du confort pour les occupants les chefs d'état etc à l'avance il pleuvait malheureusement tu as une petite capote ou rien voilà voilà c'est le petit parapluie comme pour les modes à sp2 maintenant j'ai envie de dire oui voilà j'ai vu une mode à ce qui fait que parapluie pareil de la monaco et des étages plus hauts des étages plus hauts bon allez alors on continue d'avancer là on a une très très belle mercedes 220 se cabriolet de 1900 ça parait je trouve ça finit extrêmement bien l'intérieur regarde moi ce volant c'est alors n'y avait pas d'appui tête on n'est pas sur des sièges baquet comme maintenant par est encore une fois c'est pas la même époque et on n'a pas la même utilité mais qu'est ce que j'adore ce style de voiture bon du coup on se retrouve dans ton coin préféré locaux que j'affectionne particulièrement les italiens les belles c'est à voilà il va nous laisser présenter on est dans le thème donc là on a une magnifique chez italy à 202 cabriolet ouais une six italy alors c'est une marque pas très connue je pense que la plupart d'entre vous ne connaissent pas dites le nom en commentaire même moi je connaissais pas tu connaissais pas c'est une marque qui a été créée en 1944 donc à la fin de la seconde guerre mondiale qui n'a pas fait long fut malheureusement en 1963 malheureusement ça a été fini bon du coup niveau du design oui on a une petite différence par rapport aux voitures de maintenant surtout au niveau des pneus qui sont plus fins on a des pneus plus fins qui rentrent plus dans la carrosserie contrairement aux véhicules maintenant où c'est à fleur de peau à fleur de peau mais par contre je trouve que en termes de design avec le design ancien ça va parfaitement bien sur des voitures de maintenant ça sera un petit peu plus là tu verrais les pneus à fleur ça aurait perdu son charme je pense vraiment on va voir que c'est à peu près la même chose sur les autres quoique la prochaine voiture a des pneus quand même un peu plus gros puisqu'on est sur une ferrari 250 gt cabriolet incroyable dessiné par pini farina voilà qu'est ce que c'est pini farina c'est le designer de chez ferrari enfin ils ont collaboré avec ferrari pendant 60 ans 70 ans quand même une collaboration bien longue dans cette collaboration on note là 458 italia une des dernières voitures faites par ferrari et pini farina une voiture que j'affectionne encore une fois particulièrement avec son v8 atmo bref on n'est pas là pour parler de ça mais on est là pour parler de cette magnifique 250 gt avec son v12 alors assez petit comme des 12 ans on est sûrement à 3 litres mais bon ça fait le taf on est sur de l'atmo au contraire des biturbo maintenant où ça perd un peu sa mélodie quand même ça c'est une voiture qui coûte quand même plus d'un million d'euros et on n'a pas beaucoup plus tu m'as dit attendu 242 242 et il y en a un exemplaire juste là d'ailleurs je vais pas lui tourner le dos voilà magnifique on a cette magnifique alfa romeo juillet spider ouais du même designer du même designer pini farina on peut noter des similitudes les phares le capot les ailes arrière qui remontent et là on a cette petite musique avec cette petite animation cinématographique pourquoi nathan parce qu'on est dans les italiennes les italiennes notamment les voitures de pini farina etc c'est des voitures qui rendaient bien à l'écran tout simplement c'est tout ça que dans beaucoup de films on a les voitures italiennes c'est aussi ce qui a fait la renommée de ferrari alfa romeo voilà c'est les voitures de films c'est ça un peu comme les aston martin ou les rois avec bien des mondes à propos d'aston martin de rolls sont remonterait pas plus plus haut le continent pour se dire oui c'est de l'italie à l'angleterre partie avec cette magnifique crainte donc d'attendre on se retrouve devant une ross roi silver cloud berlin de 1956 quand même et la seule différence vraiment ultra notable qu'on peut noter ce niveau du moteur parce qu'on est passé d'un six cylindres à un v12 sur les nouvelles entre guillemets d'accord c'est que des v12 la six cylindres et par contre au niveau des performances une voiture pour deux tonnes 2 qui allait à 170 km heure quand même ouais c'est vrai que ça c'est quand même pas mal alors c'est honorable je trouve comme performance ça devait consommer beaucoup ah oui mais ça celle ci par contre elle est une histoire particulière une histoire particulière elle a été offert au couple princier en 1956 voilà on continue allez du coup pour des raisons de démarche écologique en 2011 pour son mariage il a opté pour cette lexus avec un v8 hybride voilà tu peux nous en dire plus dans en 2011 le prince albert 2 de monaco il s'est marié avec la princesse charlaine dans cette voiture c'est pour ça que c'est une des voitures les plus importantes de la collection pour ceux qui viendront la voir mais même de l'histoire de monaco c'est une voiture qui est unique au monde tout simplement on a une lexus ls 500 hl donc hybride limousine qui est rallongée et qui a été renforcée notamment sur la partie basse pour pouvoir enlever le toit avant il n'y avait pas le et on vous mettra un petit plan mais il y a des petits détails un peu sympa pour bien les portes sont rallongées et surtout on avait une petite poignée qui était attachée à la putette à la putette des sièges que le prince puisse se tenir évidemment avec le prince de bon c'est original je trouve c'est une voiture qui est vraiment vraiment unique et unique dans l'histoire de monaco à retrouver à la collection du prince juste ici franchement rien que pour ça je pense que vous pouvez venir visiter la collection c'est un bout d'histoire monégasque et donc qu'est ce que les enfants de la famille princière font quand ils sont petits et ben écoute on les initie à l'automobile avec des petites voitures est juste la voiture est qu'ils vont à une vitesse de carol pour ce qu'elles sont quand on appelle ça des voitures joueurs ça va quand même 45 km heure on est à côté de la france c'est quand même important de parler des françaises une citroën quatre chevaux une deux chevaux une deux chevaux emblématique citroën traction ensuite on va aller vers le côté germanique on passe en allemagne avec plusieurs mercedes donc il y en a une là qui m'intéresse particulièrement on attend alors là on a une 220 à capriolet tu as vu le mécanisme de la capote là c'est vrai que c'est vrai que celle qui m'intéresse le plus c'est celle là elle est mise à une magnifique 300 sm celle-ci a une sûrement une configuration d'origine je pense que la peinture est d'époque il ya plus de vernis à quelques craquelures voilà peut-être pas être rénové mais ça lui fait un petit charme tu sais qu'elle peut valoir même plus cher par rénové je pense oui et c'est une voiture qui date quand même de 1955 qui allait à plus de 260 km heure avec l'ouverture des portes les portes gullwing les bagages que tu peux mettre à l'arrêt regardes moi comme c'est beau c'est vraiment des bagages se servent d'appuyer bon on voit que c'est une voiture d'époque elle vieillit très bien donc là on a une voiture assez sympa avec un design actifique très c'est original quand même ouais pas beaucoup de gens connaissent je connais pas du tout désolé le design oui mais la marque pas forcément par contre à côté nathan j'aimerais bien que tu m'en dises un peu plus c'est que tu leur dis un peu plus sur cette voiture c'est une marque un peu connu mais pas trop non plus facel des gars là on a une facel de coupé tout ce que vous pensez du design facel des gars très connus pour s'effacer avant avec beaucoup de grilles là on a une voiture que même enzo ferrari affectionne enzo ferrari a dit quand elle est sortie que c'était la plus belle voiture du monde pas une des plus belles la plus belle enzo ferrari qui a un égo assez surdimensionné qui normalement aime que ses voitures et là il a l'est pas pour une anglaise qui est une type e type voilà celle ci a un six cylindres ils ont également fait en v12 et c'est la version cabriolet tu préfères un cabriolet ou je préfère la cabriolet je pense c'est assez rare que je préfère un câble mais je trouve ça casse pas trop la ligne franchement la phase 2 elle avait les petites vitres qui recouvrait les phares oui donc il est un peu moins joli je trouve là on est un très très bel exemplaire qui a été restauré elle est verte avec le miroir enfin le chrome pardon un peu partout les roues vraiment dans la carrosserie et on le disait tout à l'heure maintenant les roues sont plus grosses mais là c'est vraiment pour le design c'est vraiment pour que les courbes ressortent beaucoup plus et si vous voulez une digne héritière de la type e on peut retrouver aujourd'hui une f-type ouais voilà avec la même cinématique d'ouverture du capot voilà allez on passe à la prochaine on continue donc là on a une magnifique maserati pas n'importe quel maserati une maserati 4000 coupé coupé avec les phares jaunes la belle couleur bleue le volant en bois ma silhouette athlétique et élégante un moteur six cylindres voilà franchement une très très belle maserati dans un exemplaire vraiment en bon état mais j'aimerais montrer ce qu'il y a derrière qui est quand même ça me surprend une voiture rare et que je pense 95% des gens n'ont jamais vu facile vraiment une voiture très atypique BMW Isetta magnifique la question c'est pourquoi les amis regardez un petit peu ce design atypique donc on a une c'est une de place c'est une de place pour rentrer il faut c'est indescriptible en fait on rentre par l'avant si vous décalez un petit peu d'ailleurs à la toit au loin si vous décalez un petit peu vers moi vous verrez que la colonne de direction est attachée à la porte et en même temps au sable ce qui fait quand on ferme la porte le volant se met en bonne position vers nous voilà c'est atypique j'en ai jamais vu rouler malheureusement j'aimerais vraiment dites nous en commentaire si vous connaissez cette voiture j'en ai déjà vu une rouler ou ici tu vois ça dans la rue tu te dis pourquoi vraiment c'est la question pourquoi bon là on vous a parlé des voitures les plus anciennes de la collection là vous voyez comprendre l'auteur on se dirige au deuxième étage deuxième et dernier d'ailleurs on avance dans l'histoire voilà dans les voitures plus modernes et là il ya des choses sortives il ya des choses qui devront encore plus s'intéresser on arrive dans les voitures compétitives voilà notamment le rallye et la formule 1 restez sur la vidéo les amis c'est parti c'est parti go vraiment sympa cette bm franchement ça c'est le genre de voiture tu faut connaître c'est ça voiture des passionnés un peu exactement mais ce qu'il y a en haut risque de leur faire encore plus que ce qu'on leur a besoin en bas arrête un petit peu regarde voilà c'est quel bm que je vois là-bas attention franchement je trouve que ça a été super bien fait l'architecture on a vraiment une évolution par rapport à l'ancien collection on a vraiment là ici l'étage avec toutes les voitures de rallye les voitures de formule 1 et surtout on a l'histoire du début jusqu'au dernière c'est ça donc les amis comme au début de la vidéo vous avez vu on a cet effet avec deux formule 1 à l'entrée on en a une derrière vous regardez ça ça nous plonge dans la baisse malgré que les véhicules sont statiques l'architecture elle a été faite de façon à nous plonger directement dans le sujet entre ça le fait que c'est moderne donc ça contraste bien que l'ancien et aussi tous les panneaux là pour se cultiver franchement cette collection il ya un vrai step up par rapport à l'ancienne et là allez on a une vraie bébite on a une bugatti type 35 donc l'une des premières formule 1 mais loin des nouvelles armées parce que si on en est où là avec les nouvelles f1 c'est aussi grâce aux anciennes voitures comme ça ça c'était avant la seconde guerre mondiale en 1927 et quand même là dedans vous preniez 180 km heure quasi 100 ans quand même ça faisait 800 kg 100 chevaux ce qui est bien c'est qu'on a des petits films d'animation derrière quasiment toutes les voitures si vous venez à la collection de traces vous pouvez bien vous cultiver voilà vous verrez tous les podiums en fait qu'il ya eu à monaco en formule 1 avec les années le pilote etc parlons de pilote ici aussi on a une statue de quoi la louis chiron louis chiron qui a gagné deux fois à monaco un grand prix avec cette bugatti chiron c'est ça un rapport avec la bugatti chiron exactement c'est pour ça que du coup la dernière bugatti produite s'appelle bugatti chiron pour rendre hommage à lui chiron qui a eu ses victoires en formule 1 original très souvent formule 1 là on en a une on a une voiture un peu plus récente on est loin de la 35 on est loin des nouvelles aussi donc là on a un Ferrari 640 on passe de 760 kg à 500 avec une puissance qui a été vu à la hausse et pas qu'un peu 100 chevaux et là on est à 600 chevaux quand même pour vous dire on a plus de chevaux que de kilos 1989 magnifique alors toujours le petit film on va vous montrer après des ferrari bien plus moderne là bas mais avant les petites voitures de rallye qu'est ce que tu veux dire d'accord je pense qu'on peut juste regarder l'ancien serpilier en 1930 donc là c'est l'épingle du ferron aucune sécurité les gens étaient vraiment sur leur trottoir et vous aviez une bugatti type 35 qui passait à fond dans les rues de monaco c'est bon c'est à l'ancienne c'est émouvant quand même de revoir les l'histoire en fait parce que tout ce qu'on a aujourd'hui c'est grâce au passé en tout cas les formule 1 elles ont apporté énormément d'innovation je pense par exemple boîtes de vitesse au freinage aux pneumatiques à tous là si actuellement on a par exemple des ferrari qui ont des boîtes de vitesse etc qui marchent aussi rapidement c'est grâce à des voitures comme ça et on peut voir vraiment l'évolution en à peu près 50 60 ans passer de ça à ça parce que si on a des voitures comme ça c'est grâce aussi à des voitures comme ça exactement et ensuite vous verrez les prochaines enfin les toutes dernières notamment en scène de charles de quai voilà tout est plus grand tout est plus rapide tout est plus aérodynamique oui donc voilà c'est vraiment un endroit où où les constructeurs font des innovations créer des choses et c'est vraiment pour ça que moi personnellement j'adore la formule 1 des innovations du coup qui de formule 1 à formule 1 mais aussi de formule 1 à route oui parce qu'on a vu plein de voitures qui sont inspirées de la formule 1 par exemple la 488 pistas à l'avant elle a le système s-duct issu de la formule 1 exactement voilà les freins carbone céramique également alors avant de passer au f1 plus moderne on a une petite section rallye franchement là on a une 205 t16 turbo 16 qui était homologué route ça c'est la version rallye mais ils ont fait des exemplaires pour la route puisque à cette époque là il fallait homologuer d'ailleurs même encore maintenant il fallait homologuer un certain nombre de voitures pour pouvoir conquérir dans telle et telle compétition voilà ce qui est le cas ici ensuite à côté on poursuit sur une lancia lancia 037 très très importante aussi mythique moi je suis assez pressé là et on a un pro bm du coup qui fait les bm tu vois j'aurais pas dû l'arranger la petite casquette bm on a une bmw m1 à ne pas confondre avec la 1 m exactement voilà donc là pareil c'est une voiture qui est mythique une m1 de 1982 ça fait incroyable quand même c'est léger c'est très léger vitesse max 260 km heure imaginez vous sur des petites routes de campagne voire même sur des routes de terre ou de neige à 260 là dedans confiante et ben on a encore des voitures de rallye et encore et ça c'est quoi c'est une française voilà une française magnifique une renault 5 maxi turbo donc ça c'est très connu il me semble que c'est la turbo mais en en améliorer entre guillemets alors 350 chevaux pour 900 kg c'est le rapport poids puissance imagine c'est des machines de guerre quoi c'est un délire et à côté comment ça on en a encore une regardez ça avec les petits trous ce que j'aime beaucoup sur les voitures de rallye c'est le nom des pilotes qu'il a écrit juste là sur les ailes avant vous voyez là il a écrit toniro et robe arthur pilotes en gré avec le petit drapeau et il ya même écrit on n'a pas là mais il ya même écrit le groupe sanguin parce que justement s'il y a un accident tu ne sais pas si un accident ce que je ne souhaite pas mais ce qui peut arriver ça fait le groupe sanguin pour si on finirait pas sur le rallye oui avant d'entamer les f1 qui sont juste derrière comme ça on laisse un peu suspense ne trichez pas d'avancé pas la vidéo regarder jusqu'à la fin des voitures pour garder jusqu'à la fin là on a les voitures qui ont fait le pari dakar ça c'est important c'est en fait des voitures de rallye actuelles sébastien loeb presque les dernières a concouru là dedans elle est magnifique tu préfères tous les récentes comme ça ou celles qu'on a précédemment montré non je trouve que les anciennes sont quand même plus ils ont plus de chars ds3 w rc et par contre ce qu'on peut observer sur ces voitures c'est qu'elles sont un peu plus lourdes une tonne de à peu près en moyenne que les anciennes 200 à 300 kg plus elles sont plus grosses plus d'aéros mais sont pas forcément beaucoup plus puissantes non par contre comme les boîtes de vitesse etc ont amélioré en fait on passe beaucoup plus vite dans les courbes les suspensions enfin tout est amélioré il y a une pollution quand même c'est évident donc il ya moins de chevaux un peu plus de kilos mais ça passe quand même beaucoup plus fort ça roule plus fort juste ici regardez cette face avant juste imposant on a une yaris w rc de 2021 donc c'est très moderne le rien d'origine là non c'est sorti de concession la plurie c'est d'origine et là on voit à l'intérieur peut-être vous le verrez à l'intérieur comment c'est vidé c'est renforcé avec un arceau complet on a des sièges je pense que plus bas que ça ça n'existe pas c'est en carbone les rétroviseurs et c'est on a vu une 4 chevaux en bas ouais là c'est une 4 chevaux version rallye sache que c'est la seule qui a gagné les 24 heures du mois en 1951 elle fait partie du département compétition elle est unique c'est celle qui a permis à renault de créer un département compétition c'est un peu l'ancêtre des renault mégane rs qui au rs etc donc ça c'est vraiment le départ des renault compétitifs c'est quand même un bout de l'histoire aussi de ces travaux très très importante dans l'histoire et puis là on a une autre voiture importante est aussi un bout de l'histoire une voiture que j'adore vraiment une magnifique alpine a110 mais pas n'importe quelle alpine a110 une 1600 s c'est la version un peu la plus connue voilà c'est les édits vous avez vu son gabarit il est assez petit assez compact 138 chevaux pour pour à peine même pas 700 kg où tu avais où tu avais sur quelque chose de fou il a vu le gabarit il est petit par rapport aux dernières les a110 ouais ils sont bien plus gros alors il ya quand même quelques éléments qui sont reprises sur les dernières alpine a110 notamment les feux à l'avant la signature lumineuse typique de alpine voilà les la forme de la voiture globale en fait quoi que la dernière est un peu plus haut on un peu plus galbée à l'arrière oui on leur montre la suite qu'est ce qu'on a à l'attend une porsche mais pas n'importe sûrement une des porsches les plus mythique entre guillemets là on a une 900 caméra rs vert dans ce qu'il y avait le moyen enfin le becquet en queue de canard tu peux nous dire deux trois trucs sur les deux intensifs à peu près 210 chevaux pour un peu moins d'une tonne voilà une voiture très bon rapport à puissance à l'époque disons qu'il y avait moins de sécurité il y avait moins de d'éléments pesait en fait dans une voiture c'est pour ça que toutes les voitures qu'on voit de ces époques là sont assez légères maintenant les voitures les électroniques ça pèse aussi l'électronique le confort même plus confortable qu'une porsche actuelle reste encore dans les porsches mais qui a une philosophie différente qu'est ce qu'on a à l'attend 208 de 1969 c'est un 8 cylindres à plat donc ça change du six cylindres à plat qu'on était là et c'est une voiture qui fait 600 kg pour 360 chevaux je suis choqué du rapport de puissance bon du coup on est face à une ferrari mythique une ferrari de 365 gtb4 qu'on surnomme daytona parce qu'elle a gagné les 24 tours de daytona incroyable là c'est la version compétition donc ça se voit quand même elle est coursifiée elle est plus large il ya des arceaux elle est plus basse et les pneus slick voilà par contre il ya un petit détail intéressant qui est juste là avec le cavallino ferrari qu'est ce que c'est en dessous la n a rt et là il ya les badges nart nart c'est quoi lui d'y finette un importateur de ferrari bon amérique a créé son écurie donc nart pour nord america racing team et voilà il a fait concourir cette voiture v12 v12 atmosphérique bien évidemment alors seulement 430 chevaux mais quand même 310 kilomètres heures de v max oui et surtout elle est quand même assez légère on est sous les 1 tonne 3 il y n'a que cinq exemplaires produits en version course continue avant de leur montrer les fins encore avant de montrer les fins on va passer là sur une magnifique lamborghini cuntac toi tu dis cuntache moi je dis cuntac voilà ça c'est la lp5000 cuvée donc il me semble que ce qui est la version la plus puissante c'est un peu l'équivalent d'une aventador sv maintenant donc voilà on a le fameux v12 et là elle est tu me disais en uspec ça c'est une uspec c'est ce qui la rend rare déjà les noirs elle est moi et uspec on reconnaît notamment au bumper là au pare-chocs avant à l'arrière aussi les différences avec les gros pots qui sortent les petites jantes orange qui contraste avec le noir c'est incroyable petite anecdote sur cette voiture le pédalier de par la grande dimension des pneus avant c'est décalé c'est pas aligné à vos jambes mais bon et d'ailleurs autre anecdote les sièges qui sont en fait une seule coquille sont un peu en forme de but il faut que quand on roule un peu fort en fait c'était pas très bien assis tu as tendance à glisser quand tu freines dans le dans le fauteuil donc pas très pratique est un peu allongé dans ce contrairement une svj qu'on a pu ou aventador sv qu'on a pu un peu tester croyez nous vraiment bien plus rigide d'une sv c'est plus rigide mais tu es un peu mieux assis voilà le siège est quand même un peu mieux on poursuit sur cette magnifique face à la concurrence ferrari testarossa elle n'est pas en mono specchio parce que vous savez il ya eu la mono specchio avec un seul rétroviseur qui était placé beaucoup plus haut donc là c'est pas une mono specchio mais elle est tout aussi incroyable c'est un douce cylindre douce cylindre comme la couttache douce cylindre à plat d'ailleurs 300 kilomètres ans j'avais max quand même après là on revient sur une lamborghini l'ancêtre de la couttache personnellement je préfère celle ci que la couttache parce que à partir de la couttache lamborghini faisait des voitures très anguleuses il y avait beaucoup d'angle et la miura qui est juste là déjà elle est magnifique c'est une miura en plus sv c'est vrai que ça n'a rien à voir la carrosse on a des formes vraiment italiennes ceux qui ne s'y connaissent pas vous pouvez penser que ce n'est même pas une lamborghini parce qu'elle n'a pas du tout les formes présentes sur les lamborghini actuelles même sur la lamborghini d'un ou d'autre regardez moi devant la signature lumineuse avant on dirait des titres sur cible avec des cibles de femmes ce petit coin d'italien est émouvant quand même on a commencé juste en descendant les escaliers derrière avec cette magnifique formule 1 vous vous souvenez il ya quelques minutes on a commencé avec les vieilles voitures là on est sur les dernières voitures acquises par le prince les voitures presque les plus modernes par contre ceux qui vont regarder la vidéo depuis le début qui n'ont pas montré les formules 1 c'est le moment non on va y aller maintenant je vais voir on les fait plus attendre allez c'est parti let's go alors ce qui est le plus important à dire sur les formules 1 puisque de 1 on n'est pas des experts de la formule 1 il faut dire de 2 le nom des modèles je pense qu'il ne vous dira pas grand chose je pense que le plus important à dire c'est l'évolution en termes de motorisation puisque à l'époque il ya eu du v12 du v10 du v8 et maintenant du v6 hybride v6 hybride malheureusement enfin malheureusement pour les performances heureusement pour le bruit un peu moins pour les frissons un peu moins au niveau dans la feu dans la f1 ce qu'on veut c'est pas le son c'est la performance et la performance en soi c'est logique une f1 lamborghini 2 1991 avec on voit bien les collecteurs d'échappement ça j'adore c'est c'est quelque chose de ouf parce qu'elle faisait quand même 510 kg on se rappelle la première bugatti type 35 faisait 760 kg quand même donc là on est 200 kg de moins on descend le poids on monte la puissance 640 chevaux sur celle-là incroyable c'est un Mercedes AMG peut-être de Hollywood en 2013 et 750 chevaux tu vois l'évolution déjà même en termes de tuyauterie tout ça c'est beaucoup plus caché beaucoup plus moderne on voit que d'ailleurs les échappements sorti sur les côtés et pas derrière donc là on a plus le v12 non 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 si on a un v8 et celle ci elle fait 750 chevaux quand même ce qui est correct c'est correct pour 650 kg tu te rends compte plus de chevaux que de poids c'est incroyable ici on a la red bull de Max Verstappen les amis vous noterez comment c'est petit dedans de toute façon pour la f1 il y a des critères à respecter physiques les importants ce soit celle qu'on tient le plus à vous montrer celle de charles leclerc en v6 hybride numéro 16 alors il faut savoir que charles leclerc a racheté sa propre voiture donc celle ci je vais juste regarder la date pour pas dire de bêtises voilà ça c'est de 2019 pas 2020 en fait il y en a plusieurs il me semble que quand tu es pilote de formule 1 tu peux racheter la voiture dans laquelle tu as couru voilà donc charles leclerc a racheté sa voiture voilà pour qu'elle ne parte pas soit au musée ferrari ou autre il a racheté évidemment on ne peut pas carrer une formule 1 dans un parking à monaco c'est tombé tout ça me permet un peu logique donc il a fait le choix de la racheter et de la mettre dans la collection du prince charles leclerc et monégas c'était un peu logique je m'as appris quelque chose et eux aussi sûrement on peut voir quand même qu'en termes de fond plat et en termes d'aillettes ne serait ce que sur l'aileron arrière on a l'échappement titane bleu le drs aussi le système drs sur l'aileron si on se dirige vers l'avant et les appendices héros il y en a encore plus regardé moi là là franchement tu vois quand même une vraie évolution entre les anciennes bon du coup on a fait le tour de la collection du début jusqu'à la fin de 1880 aujourd'hui 2013 2014 les anciennes rose aux presque dernières et fin en passant par les voitures de rallye de l'adelage à la comptage il ya vraiment beaucoup de diversité dans cette collection et c'est ça qui est bien c'est que voir des formules 1 si on va pas au musée ferrari on ne croit pas voir des voitures de rallye c'est compliqué et là il ya vraiment tout et ce qui est bien aussi c'est qu'il ya en plus de ça des voitures iconiques mais des voitures iconiques monégasque comme on l'a vu avec les voitures notamment de la famille princesse et c'est vraiment une destination à faire si vous venez à monaco il faut passer par la collection et même c'est même une raison qui pourrait vous pousser à venir à monaco oui vraiment vous voyez derrière nous franchement même marché sans connaître vraiment les voitures vos parents ne connaissent pas les voitures emmener les à la colère il ya des voitures il ya des voitures pour les personnes plus âgées pour les jeunes il ya c'est pour tout public en fait ici et puis surtout vous venez vous renseignez parce que comme on vous a dit il ya de quoi se cultiver ici il ya vraiment de quoi se cultiver comme juste là regardez le petit film d'époque c'est bien beau de regarder une vidéo youtube oui contact mais le voir la voir en vrai c'est encore meilleur pour se renseigner tout ça bon moi je pense que on va pouvoir premièrement remercier valérie plosier d'un d'autres séries de la collection du prince merci à elle de nous avoir permis de faire cette vidéo ici merci à la collection du prince et au prince aussi bas de nous faire vivre des choses comme ça quand même c'est un très très beau musée soit qui lui ce ne serait pas possible exactement c'est ses voitures après tout donc merci à lui et puis si comme nous vous arrivez à la fin de la visite et que vous vous dites que vous voulez un petit souvenir je pense que le mieux c'est de passer à la petite boutique qui est juste derrière c'est important quand même l'air que ce guide touristique cette visite vous a plu vidéo un peu plus long que d'habitude voilà mais ça en vaut le coup quand même franchement moi je pense que on peut finir sur une question une question dont j'aimerais avoir beaucoup de réponses en commentaire on veut vraiment beaucoup de commentaires dites nous de toute cette collection si vous n'aviez qu'un choix c'est compliqué parce qu'on a vraiment l'un des types de voitures qu'on a des voitures qui n'ont rien à voir un seul choix vous pouvez là là on vous dit vous repartez avec une clé quelle voiture vous prenez c'est compliqué comme question sur ce les amis à très bientôt à très bientôt pour de nouvelles vidéos après midi une bonne soirée en voilà vous rentrez de regarder la petite vidéo ça c'est toujours abonnez vous ciao